Musique Oran Cette ville méditerranéenne aux portes de l'Algérie a vu éclore un événement d'une portée mondiale. La journée internationale du vivre ensemble en paix. Cet élan pacifique a trouvé ses racines dans le premier congrès international féminin pour une culture de paix, baptisée Parole aux femmes, qui s'est tenue à Oran et Mostaganem. Réunissant plus de 3000 participants venant de 27 nations différentes, cet événement historique a été marqué par les paroles inspirantes de Cheikh Bantounès, qui proclamait alors que le désir de paix n'avait jamais été aussi ardent. Porté par la vision de réconcilier la famille humaine, Cheikh Khaled Bantounès est l'initiateur de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Guide de la Tarika Alaouiya et président d'honneur de plusieurs organisations engagées pour la paix, s'est engagé dans un voyage à travers le monde. Avec le soutien de l'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'ONU, il a mené un travail de lobbying acharné. Son plaidoyer a résonné jusqu'à la tribune des Nations Unies à New York, lors du lancement du E-Plan d'Action à destination des responsables. Après quatre années de persévérance, le monde a répondu à l'unisson à cet appel à la paix. Adopté par à l'unanimité des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, et qui sera célébré pour la première fois le 16 mai. Le 16 mai, jour symbolique choisi pour sa résonance universelle, a été consacré comme la journée internationale du vivre ensemble en paix par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 8 décembre 2017. Cette journée est bien plus qu'une simple commémoration. Elle est devenue un puissant moyen de mobilisation pour la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Chaque année, elle offre à tous une tribune pour exprimer leur désir profond de vivre et d'agir ensemble, dans le respect de nos différences et dans la célébration de notre diversité. Elle incarne l'aspiration à construire un monde durable, fondé sur la paix, la solidarité et l'harmonie. La célébration officielle de la journée internationale du vivre ensemble en paix rayonne aujourd'hui à travers le monde, et la 7e édition de 2024 ne fait pas exception. Sous le thème évocateur, la paix au cœur de l'éducation. La Fondation Méditerranéenne du Développement Durable et Janatuel Arif, en collaboration avec. La Coordination Citoyenneté Durable Doran. Et l'école primaire Cherfawi Ahmed Belkaïd éclaire l'esplanade de Sidi Mohamed Doran le jeudi 16 mai 2024, de 14h à 17h, d'une palette d'activités riches et inspirantes. Au programme, la lecture émouvante du message du chèque Khaled Bantounès, soulignant l'importance de la paix dans nos vies, et un spectacle éclectique comprenant jeux, poèmes, chants et danses, captivant l'essence même de la diversité humaine. Plus tard dans la journée, de 17h à 18h30, au Centre de Documentation Économique et Sociales d'Oran. CDES Ibn Khaldun, un débat stimulant intitulé « La paix au cœur de l'éducation ». Orchestré par l'éminent professeur Moustapha Radji, offre une réflexion approfondie sur le rôle crucial de l'éducation dans la promotion de la paix. À travers des témoignages poignants et une analyse perspicace, ce débat illumine le chemin vers des salles de classe et des campus emprunts de tolérance et de compréhension mutuelle. Le vendredi 17 mai 2024, dès 14h, l'esplanade de l'église de Santa Cruz vibre au rythme de la collaboration entre le diocèse d'Oran et la confrérie à la Ouilla, dans un élan de communion interconfessionnel. Accueillie chaleureusement par l'évêque d'Oran, David Carraro et Mme Sophia Saïdan Bantounès, ambassadrice de SAENG internationale, les participants sont invités à une célébration empreinte de spiritualité et de diversité. Les voix vibrantes de la chorale du diocèse d'Oran et de la confrérie à la Ouilla résonnent dans l'air, accompagnés de poésie sur la paix dans différentes langues. Des moments de partage et d'échange enrichissent cette journée, capturant l'essence même du vivre ensemble en paix. Ensemble, dans la lumière de la paix, tissons les fils de l'harmonie et de la compréhension, car c'est dans notre unité que réside la force de notre humanité. Que chaque jour soit une célébration de la diversité, de la tolérance et de l'amour. Vivons ensemble en paix. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !